... Bienvenue sur ce numéro d'Anecdote. Nous sommes venus retrouver ici Amir Ali. Il nous a donné rendez-vous ici pour ce tournage. Il est en pleine séance photo. C'est donc ici que nous allons écouter son histoire, écouter son anecdote. On va, je monte sur la scène. Amir. Comment tu vas ? Oui. Bonsoir. Comment tu vas ? Ça va. J'ai envie de dire, enfin, parce que ça fait au moins 3 ou 4 ans du bout raté. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu as à nous raconter ? Tu connais le principe de l'émission, tu connais le concept de l'émission. D'abord, je dois dire que tu as un album en préparation que tu vas lancer bientôt. Je te laisse en parler. Voilà, mon album sort le 21 décembre. Donc, ça s'appelle Dernier Mandat. Donc, El Presidente quitte la scène de la musique, du rap. Donc, je laisse un peu la scène au jeûne aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne le prends pas tout à fait. Je me retire. Donc, je pense que j'ai fait suffisamment de choses. Ce choix est dû à quoi ? Beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'arrive à un niveau où je pense que j'ai fait suffisamment. Et le rap, c'est quelque chose qui demande beaucoup... Peut-être faire trop de sous de danser. Ou alors, il faut se chercher ailleurs. Amen. Amen. J'aurais bien voulu me faire beaucoup, beaucoup de sous. Je m'en suis fait. Mais je pense qu'au Bénin, il n'y a pas d'artiste qui se fait beaucoup, beaucoup d'argent à tel point qu'il peut chanter toute sa vie. À part vraiment quand tu es à un certain stade. Donc, en tout cas, moi, je suis content de tout ce que j'ai réalisé. Mais je pense qu'il est temps pour moi d'aller faire autre chose. Tu parles d'Ali Mandat et de Renaissance en même temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je faisais la musique avec beaucoup de pression. Parce que je voulais toujours être le meilleur. Je voulais toujours avoir le plus de fans. Je voulais avoir le plus de popularité. Et aujourd'hui, en fait, j'ai laissé tout ça de côté. Et le nouvel artiste que je suis, c'est un artiste qui va offrir ce qu'il veut au public. Et pas ce que le public veut. Tu comprends ? Et donc, c'est pour ça qu'il y a une sorte de renaissance. En même temps, la dernière fois, je voyais sur ton profil que tu étais en train de vendre déjà l'album, que les ventes montaient. C'est bien ce que je voulais comprendre. Mais quand tes fans vont suivre cette émission et vont suivre ce numéro d'anecdote et qu'ils sauront que tu ne chanteras plus, comment feront-ils ? Ils vont acheter l'album encore plus. Plus qu'ils savent que c'est le dernier. Donc, ils vont se dépêcher parce qu'ils savent qu'après ça, il n'y a plus rien. Mais je tiens à dire que c'est un grand album. En tout cas, moi, je l'ai fait avec le cœur. Et avec tous les invités qu'il y a dessus, ils seront contents. En un mot, ça parle de quoi ? Ça parle de tout ça, en fait. Ça parle de ma carrière, de pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à arrêter. Ça parle de la jeunesse, comment la jeunesse est abandonnée dans notre pays. Ça parle du statut d'artiste aussi, qui ne sont pas soutenus par la culture en général au Bénin. Ça parle aussi de choses beaucoup plus légères. Des filles aujourd'hui, qui malheureusement ont comme modèle certaines femmes qui sont des prostituées, qui disent qu'elles font du business, alors qu'elles ne vendent que du sexe. Et donc, nos petites sœurs voient ça comme un modèle. Et moi, ça y a des choses qui me choquent. Après, maintenant, il y a des sujets plus légers, comme des chansons de boîte. Et revenir après ? Je déciderai à la fin de mon mandat. Mais le mandat est terminé. Le mandat est à temps de finir. Le mandat est à temps de finir. On verra bien. Donc, chers téléfrétateurs, merci de nous avoir suivis. Merci pour ce numéro d'Anecdote. On était avec Amir Ali. Vous avez écouté son anecdote. Il quitte la scène. Merci, Amir. Merci à toi. Et à bientôt. Un seul mot. El Presidente. Sous-titrage ST' 501